bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis les capricornes bienvenue pour votre tirage de la semaine du 16 du 26 pardon 26 juin au 2 juillet 2023 pas évident de parler de juillet vous le savez comme mes collègues c'est pas évident de se dire qu'on est déjà en ce mois qu'on va arriver dans ce mois là et bienvenue à vous je suis très heureuse de vous retrouver donc pour vous pour ces tirages de la semaine que je vais terminer demain j'ai pas le temps de terminer tous les signes on commencera lundi ça va aller pour la semaine vous le savez très très bien bienvenue à vous capricorne à son nom capricorne et non capricorne n'hésitez pas à regarder les signes ascendant votre signe ascendant votre signe lunaire qui parle parfois beaucoup plus que les signes solaires il ya les signes par rapport aux capricorne pardon qui sont sortis du mois de juillet que vous pouvez aller voir ça dépend quels signes ils sont pas tous sortis donc je les termine aussi à partir de demain bienvenue sur le guide en star signes n'hésitez pas bien sûr de vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés et cliquez la cloche recevoir les notifications quand votre tirage votre signe est sorti qu'est ce que je vois dire encore je suis un peu fatigué je fais une vidéo tard et qu'est ce qu'il faut faire encore là qu'est il faut partager il faut non si vous le désirez si vous voulez partager vos les vidéos la qui est commenté les commentaires sont utiles pour qu'on sache comment ça résonne en vous par rapport à votre situation et puis si vous désirez une guidance qui aide en ce moment concernant ma situation vous n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sur la vidéo pour votre guidance sentimentale général où je vous réponds entre 1 et 3 jours donc n'hésitez pas sur ce mail qui est sous la vidéo donc pour ce tirage ont utilisé les capricornes une carte de l'oracle de ganesh général pour cette semaine deux cartes du de l'oracle des chakras et puis un tirage à 13 cartes avec le petit le normand j'espère vous avez passé un bon dimanche mais s'il fait très chaud donc on n'entend peut-être le ventilateur à voir les champs aussi ils ont la peine il fait chaud 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 je profite un petit peu la journée donc je fais les tirages un peu plus tard le soir comme ça aussi vous rentrez vous êtes au lit on se couche on finit de souper et on regarde les vidéos je sais qu'il ya pas mal de signes aussi qui font la même chose l'après quand semaine du 26 juin au 2 juillet quelle énergie principale pour les capricornes 26 juin au 2 juillet 26 juin au 2 juillet l'énergie principale pour vous les capricornes à son capricornes une capricorne 26 juin au 2 juillet alors on dit de prendre soin de soi si c'est la maman qui caline ganache qui prend soin de son bébé ça veut dire prendre soin des autres ça peut être ça on dit que cette semaine sur vous allez prendre soin des autres comme par exemple ce que je fais faisons les tarots ce que font les gens qui travaillent aussi dans ce qui est soin ésotérique spiritualité en prend soin des autres c'est se faire du bien c'est peut-être se reposer aussi on va voir par la suite ça c'est un conseil important pour vous les capricornes si vous voulez voir la carte parce qu'elles sont très jolies donc là on voit ganache mais bébé très belle carte alors qu'est-ce qu'on nous dit les capricornes 26 juin au 2 juillet capricornes 26 juin au 2 juillet 26 juin au 2 juillet 26 juin au 2 juillet 2023 comme énergie pour les capricornes 1 c'est ma capricorne, 1 en capricorne quelles sont les énergies pour cette semaine donc du 26 juin au 2 juillet ce sera donc un mois comme on dit à cheval sur deux mois pardon une semaine à cheval sur deux mois mois de juin et juillet on l'entame alors deux cartes pour les capricornes on va voir ce que nous dit ici l'oracle des chakras pour vous donc n'hésitez pas à voir les tirages de la semaine passée si vous voulez voir si ça vous a parlé vous pouvez aussi regarder le tirage du mois de juillet s'ils sont sortis et puis sinon ces tirages bien sûr puis me mettre comment raison tout ça en commentaire je vous dirai quand on va changer de chaîne quand je pourrai monétiser l'autre on va bouger sur l'autre chaîne le dos de deck nous parle que vous avez prié ou que vous priez pour qu'il y ait du changement dans votre vie donc on voit l'ancien qui a ici les buildings gris, moches, etc et puis à côté un autre chemin qui s'ouvre donc il y a deux chemins là la verdure, le calme, la tranquillité le ciel bleu on prie pour une amélioration quelque chose de beaucoup mieux de meilleur pour soi, je vais la mettre ici alors ouf bon avec les deux cartes là c'est triste honnête on se complaît on se complaît dans notre malheur on peut dire ça la complaisance la tristesse il fait gris il fait moche c'est un peu pas très agréable il fait froid c'est gelé c'est pas vivant bon pas grand chose qui se passe et la deuxième carte pour les capricorns on nous dit ici pour ça peut-être qu'il faudra prendre soin de soi c'est qu'il n'y aura peut-être pas des bonnes énergies ou je ne sais pas on va voir le tirage à 13 cartes avec le petit le normand là on nous dit qu'il faudra lâcher prise parce que là on est dans un cimetière il y a une fin il y a une fin de situation malgré qu'on voit le soleil qui apparaît là derrière il y a quelque chose qui se termine on l'a vu aussi pour les sagittaires pour les capricornes et oui c'est aussi sorti dans les tirages du mois de juillet si je l'ai fait pour les capricornes je ne suis pas encore sûre à voir de toute façon il y a quelque chose qui se termine ça c'est clair ça peut être une renaissance aussi dans ce qui se termine autrement les capricornes à son nom capricorne l'une nom capricorne on y va capricorne semaine du 26 juin au 2 juillet 2023 26 juin au 2 juillet 2023 26 juin au 2 juillet 2023 qu'est-ce qu'on a les capricornes ? alors on a la protection de l'étoile et on se fait des soucis bon on vous dit de prier demander de l'aide à vos guides on vous demande de prendre soin de vous parce que c'est des situations compliquées que vous vivez que vous êtes fatigué vous êtes fatigué vous avez besoin on parle qu'il y a du changement qui arrive vous allez couper avec quelque chose parce que vous en avez marre et là on a une aide spirituelle donc heureusement l'univers est avec vous il y a quelque chose qui va se passer comme j'avais vu la maison de Dieu c'est-à-dire quelque chose qui s'effondre qui se casse pour qu'on reconstruise du positif dessus il y a bien la naissance derrière vous voyez la mort la mort elle a une renaissance vous allez renaître mais il va falloir passer par une période un peu complexe là il y a une aide spirituelle l'univers est avec vous vos guides vos anges sont avec vous on ne va pas vous laisser tomber on va vous guider on va mettre des personnes sur votre chemin on va vous aider on va vous montrer des symboles des synchronicités on voit que vous n'êtes pas bien pas très bien quelque chose vous prend la tête alors tirage à 13 cartes pour les tapricornes ça veut dire vraiment prends soin de toi 1, 2, 3, 4, 5 je vais monter tout ça tirage à 13 cartes pour les tapricornes du 6 au 12 6 au 12 pas du tout du 26 au 2 26 au 2 juillet aïe 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 peut-être que je referai un tirage demain on verra mais c'est vrai que je suis fatiguée lâchez-vous c'est 21h ici c'est 20h il fait très chaud alors qu'est-ce qu'on a comme première carte on parle de votre maison alors ça c'est ce que j'ai entendu sur d'autres tirages pour les tapricornes on parle soit de votre maison de votre lieu de vie qu'il y aurait un changement qu'il y aurait quelque chose de nouveau que vous allez peut-être mettre sur pied qu'il y aura des travaux où vous allez déménager il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de votre foyer à voir ça ça peut être le passé j'espère en tout cas des énergies oui de lâcher prise avec ce qui est terminé vous avez de la peine à lâcher on se complaît un peu de nos problèmes ok alors on parle de blocage on parle de manipulation on nous empêche d'avancer par rapport à quelque chose on parle de paroles fausses pour le moment ça peut être par rapport soit à vous et à vos fondations soit par rapport à votre appartement votre maison un renouveau un nouveau lieu de vie on vous cache des choses on vous cache des choses très clairement c'est exactement ce que je vis c'est assez drôle en même temps c'est assez drôle bon on nous cache des choses par rapport pour le moment on a la maison après on peut adapter il y a une personne qui vous veut vraiment du mal une femme avec le poison la femme de pique elle vous cache volontairement des choses elle cache des informations volontairement elle ne donne pas des réponses là où elle devrait être donnée il y a quelqu'un de malsain autour de vous ça sortit très très souvent les capricornes dur dur encore une fois la lune qui nous dit soit elle cache des choses soit c'est une personne qui ne dit pas la vérité qui n'est pas solaire qui est dans le mensonge qui est dans le blocage dans la cachoterie dans le côté malsain où on vous conseille pour changer la donne vu que c'est une énergie de changement de bien écouter votre intuition votre ressenti par rapport à une situation à voir soyez à l'écoute qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui va se passer on va voir cette semaine on est dans ce contexte il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre fort intérieur parce que là on parle de vous de vous de vous de vous on vous bloque on vous cache des choses une femme qui a du poison ici c'est la femme avec du poison qui vous en veut beaucoup qui bloque qui cache des choses très mauvaise personne alors j'étais avec la lune ici à nouveau c'est la carte il y a quelque chose qui se termine on dit en écoutant votre instinct c'est la carte numéro 9 là c'est l'instinct l'intuition la lune on dit que vous allez pouvoir avoir des révélations des compréhensions sur ce qui se passe des choses qui vont sortir beaucoup de choses cachées la nuit le loup les choses fermées la lune le blocage il y a une mauvaise personne ici autour de vous les capricornes et c'est pas nouveau pourquoi je prends cette carte 3 4 5 alors au final le soleil revient quelle bonne nouvelle c'est assez étonnant que ça sorte comme ça donc on m'a dit après avoir écouté votre intuition et votre instinct parce que le loup c'est surtout l'instinct animal c'est réagir c'est agir c'est poser une action vous allez retrouver vous allez faire la lumière parce que je vous disais qu'il y aura des révélations sur certaines choses qu'on vous cache qu'on vous bloque qu'on vous empêche d'agir qu'on vous veut du mal qu'on veut vraiment vous faire du mal le soleil revient donc la lumière se fera les situations vont s'éclaircir ce que vous vouliez atteindre se réalisera ce que vous attendiez arrivera très positif heureusement que cette carte est sortie ça concerne les finances effectivement je pense pour beaucoup de capricornes on n'hésitez pas à me dire si c'est blocage professionnel ou financier là il y a un blocage financier on vous cache on vous bloque les finances mais ça vient d'une femme il y a une femme qui ne vous aime pas du tout du tout alors si ce n'est pas une femme c'est un homme alors je ne sais pas si il y a l'homme de pique normalement il devrait aussi être dans ce jeu mais j'ai toujours cette femme qui ressort là on me dit c'est par rapport à l'argent vous voyez les choses cachées blocage il vous faudra à nouveau et toujours garder force persévérance courage avec la carte de l'ours c'est ce qu'on nous dit parce que ça ne va pas être facile c'est vraiment quelqu'un de très malin de très malsain et c'est comme si on vous dit ce qu'on vous doit au niveau financier on ne vous le donne pas cette situation se termine j'ai déjà eu plusieurs fois cette situation qui devrait se terminer donc j'espère qu'elle va se terminer pour qu'il y ait une renaissance avec le soleil à côté et pour que ces blocages se terminent ici c'est la carte de la renaissance la petite fille c'est la jeunesse il y a un renouveau elle sourit et l'ancien du coup après n'arrive pas à le rattraper donc tout ce qui a été malsain n'arrive pas à attraper ce qui est positif pour vous les capricornes pour cette renaissance et il y a effectivement eu beaucoup de souffrance pour les capricornes que ça concerne ici les finances pour beaucoup pour moi si je vois la fin d'une situation difficile de blocage concernant l'argent quelque chose de douloureux que le soleil revient qui est quand même au plein milieu du tirage c'est à dire que les choses vont s'éclaircir il y aura des révélations soit la semaine prochaine soit la semaine d'après je l'espère vu que ça tarde vu que c'est bloqué je ne sais toujours pas pourquoi comment c'est presque chaque semaine la même chose mais ça devrait bouger il faut arrêter d'être dans sa complaisance et puis peut-être il faut vraiment actionner ces changements sinon rien ne va bouger arrêtez de vous complaire dans votre malheur et puis on avance d'accord les capricornes il faudra pas mal de force de courage beaucoup de choses qu'on vous cache on vous bloque ça ne change pas trop des derniers tirages je vous souhaite beaucoup beaucoup de force beaucoup beaucoup de courage prenez soin de vous reposez vous et moi je pense en écoutant mon instinct en tant que capricorne qu'il faut vraiment opérer un changement important parce que là on nous dit vraiment ce qui se passe c'est qu'on vous bloque complètement on vous bloque il faut il faut une renaissance il faut sortir de ces énergies de complaisance de malheur d'accord chers amis capricornes alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires de retour je me rajoute de vous lire et on se retrouve pour les tirages du mois de juillet s'ils ne sont pas encore sortis au revoir merci beaucoup pour vos commentaires à bientôt